RTS Je suis sortie de la douche, je sentais que ça monte, je me suis donné des coups avec un ciseau. Je suis descendue demander de l'aide aux infirmiers et là j'ai switché, j'ai changé de personnalité, j'ai commencé à crier, à me taper la tête contre les murs, à me taper vraiment pour me faire du mal. Je ne suis plus du tout la même personne, je me dénigre, je commence à dire plein de choses négatives sur moi. Je suis méchante, que je suis moche, que je ne vaux rien, que je ne sers à rien. Je me rappelle qu'il y avait un infirmier qui me disait toujours, mais pourquoi vous changez de voix ? Je reviens avec une petite voix de petite fille. Magali est dingue. Est-ce que vous êtes dingue ? Est-ce qu'on n'est pas tous en train de devenir complètement dingue ? Dingue, c'est le podcast santé mentale qui se promène sur le chemin entre la normalité et la folie totale. Deux notions qui n'existent qu'en théorie. Je m'appelle Adrien Zerbigny, je suis journaliste scientifique et sans doute un peu dingue. Aujourd'hui, nous allons donc rencontrer Magali, qu'on appelle aussi la panthère des neiges. Vous verrez pourquoi. Et avec elle, un trouble mal connu est souvent caricaturé. Le trouble dissociatif de l'identité, le TDI. Il y a quelques années, c'était même devenu une sorte de buzz médiatique. Qui avait le plus de personnalité ? Des altères, comme on les appelle. 12 altères, 16 altères, 20, qui dit mieux ? Et avec cette médiatisation, le doute est apparu. Est-ce que le TDI existe ? Ou est-ce que c'est juste une sorte de jeu de dupe entre patients, psychiatres et, du coup, les médias ? Alors n'appelez pas le livre des records, Magali n'a que deux altères. Et surtout, elle n'en veut pas plus. Elle est Magali et une petite fille qui, a priori, n'aime pas beaucoup Magali. Alors autant vous le dire cash, si à ce stade, avoir plein de personnalités, ça peut vous sembler marrant ou curieux. Malheureusement, ça ne va pas vous faire rire très longtemps. Mais Magali va très humblement nous ouvrir les portes de son trouble, en commençant par nous dire comment il s'est révélé à elle. En tout premier lieu, c'était à la naissance de mon deuxième fils, où j'ai fait une première dépression post-partum, comme on l'avait nommée. Et c'est là que j'ai commencé à aller voir, en urgence crise, à Iverdon, un psychiatre qui a désiré continuer de me voir assez régulièrement, une fois par semaine. On a beaucoup dégrossi les choses et là, lui, il a vite compris qu'il y avait beaucoup de choses, quand je ne me souvenais plus, qui auraient pu se passer dans mon passé. Et ensuite, il a déménagé de bureau, il n'était plus à l'hôpital psychiatrique, il est parti dans une autre région. Là, j'ai découvert justement ma nouvelle psychiatre, avec qui je travaille depuis huit ans, à peu près, sept, huit ans. Magali n'a pas tout de suite compris qu'elle souffrait d'un trouble dissociatif de l'identité. C'est quelque chose qu'elle a réalisé bien plus tard, il y a quatre ans. Et ce qui m'a étonnée, c'est que ce trouble ne s'est pas tout de suite manifesté par plusieurs personnalités cohabitant en Magali. Au début, c'était plutôt des flashbacks qui sont revenus. Durant la nuit, durant la journée, j'ai commencé à revoir des scènes qu'apparemment j'avais vécues. On n'a pas mis le mot sur le trouble dissociatif tout de suite. On savait que j'étais traumatisée du passé et que c'était un peu comme si je vivais des cauchemars, mais des cauchemars vécus au début. Après, j'ai commencé à entendre des voix. Après, j'ai commencé à ressentir des présences, surtout pendant la nuit. J'avais l'impression d'avoir une personne à côté de moi au début. Je voyais une petite fille qui me ressemblait. Cette petite fille, elle me disait des choses très méchantes. Elle me voulait du mal, cette petite fille. Je pensais que je ne savais pas ce qui m'arrivait, donc du coup, tout ce qu'elle me disait, je le faisais. J'avais l'impression de ne plus faire partie de mon corps. C'était tellement douloureux de ne plus rien ressentir qu'à un moment donné, très souvent, j'ai essayé de passer à l'acte. Donc, j'ai fait une première tentative de suicide. Et puis, l'obulence est arrivée à temps grâce à mes propriétaires et à ma voisine du dessus. Et puis, je me suis retrouvée au soin intensif. On m'a mis à l'hôpital psychiatrique parce qu'ils avaient peur pour ma vie. L'histoire de Magali est singulière, notamment parce que la petite fille qu'elle a donc fini par devenir à certains moments, qui est devenue un alter, comme on dit, cette petite fille était d'abord juste une présence, une voix à côté d'elle. Et ça, ça m'a surpris parce que même s'il y a peu de littérature sur ce trouble dissociatif de l'identité, je dirais donc désormais TDI, ça sera plus simple, vous avez compris, eh bien, on suppose que ce TDI ne surgit pas si tardivement dans la vie. Je me souviens que déjà, à la fin de mon adolescence, ma propre soeur me disait souvent que je n'étais pas là. Mon regard fuyait. Et on suppose que vu que je suis tombée sur une belle personne, donc mon mari, j'ai eu des enfants et j'ai dû très certainement être assez en sécurité pour pouvoir sortir tout ce passé. Bon, là, vous avez compris deux choses très importantes. Un, que Magali est bien accompagnée dans la vie, par son mari. Et vous allez peut-être me qualifier de grand romantique, mais jusqu'ici, dans tous les témoignages qu'on a recueillis, le compagnon ou la compagne jouait un rôle très important, une sorte de moteur de résilience. Bref, donc une vie d'adulte bien entourée, mais aussi, deux, une enfance difficile. Et difficile, c'est un euphémisme. Quand Magali dit qu'elle a pu sortir tout ce passé, c'est notamment à cette enfance difficile qu'elle pense. Oui, des gros traumas de l'enfance. Des abus, des abus sexuels. Ensuite, ne plus prendre conscience de son propre corps et une destruction de son propre corps par la suite à l'adolescence en offrant son corps à n'importe qui, parce qu'on n'a pas conscience que notre corps, il nous appartient, vu qu'on me l'avait volé dans mon enfance. Donc, il a subi des viols encore après à l'adolescence et après, partir avec un homme violent, des violences psychiques et physiques, jusqu'au moment où je suis tombée sur la bonne personne. Il y a à la fois une grande pudeur et une grande transparence dans les propos de Magali. Et là, vous vous posez peut-être une question simple. Est-ce qu'il y a toujours un lien entre les traumatismes vécus dans l'enfance et ce TDI ? Alors, c'est quand même établi cliniquement. Ça reste évidemment des observations empiriques. On observe dans la plupart des biographies de ces patients qui développent des troubles dissociatifs de l'identité des traumatismes extrêmes subis dans l'enfance. C'est Lamia Benzakour qui s'exprime. Elle est psychiatre responsable de l'unité de psychotraumatologie des hôpitaux universitaires de Genève. Une nouvelle unité d'ailleurs au HUG inaugurée en 2022. Et le nom de cette unité nous ramène à l'idée même du jour, la psychotraumatologie. Donc l'idée d'un trauma. Lamia Benzakour va nous aider à comprendre ce TDI. Elle parle de traumatismes extrêmes dans l'enfance. Par extrêmes, il faut comprendre deux choses. Ce sont d'abord des traumatismes violents, souvent sexuels. Et ce sont des violences perpétrées par un proche, souvent père ou mère, voire les deux. Mais ça peut être aussi d'autres personnes. En tout cas, une figure d'attachement pour l'enfant qui, du coup, vit une relation totalement ambivalente avec cette ou ces personnes. Et ce qui se passe alors, Magali l'explique très bien. Le cerveau, quand on vit des violences qu'on ne pourrait pas supporter enfant, le cerveau il switche pour pouvoir nous protéger. Et en fait, il switche. Et puis à un moment donné, il a pris l'habitude de switcher. Il a pris l'habitude de switcher et alors le cerveau continue de switcher des années après le traumatisme. Et il le fait un peu n'importe quand. Sur la route, c'est tout d'un coup, je me trouve à un endroit et je switche et je ne sais plus du tout où je me trouve. Mais là, c'est au point qu'il faut quand même plusieurs minutes pour pouvoir vraiment pouvoir me dire je suis là, t'inquiète pas, tu risques rien. Je me suis une fois trouvée sur l'autoroute, je ne savais mais clairement plus du tout où j'étais. J'ai dû m'arrêter, j'ai dû appeler mon mari. Je ne peux pas t'aider. C'est la chance qu'il y a eu qu'une voiture a passé, qu'une voiture que je connaissais. Je l'ai suivie pour pouvoir trouver mon chemin. Ça m'est arrivé tout dernièrement, j'étais dans un parking d'un supermarché. J'avais mes enfants et je leur ai dit, mais vous n'êtes pas dans la bonne voiture. Mais maman, oui, on est dans la bonne voiture. Puis je fais, mais non, il faut sortir de là, vous n'êtes pas dans la bonne voiture. Et clairement, je ne savais pas du tout où j'étais, quelle voiture j'avais. Enfin, j'étais complètement perdue. Donc ça m'est arrivé, je pense que c'est dû à certains stress, certaines émotions trop fortes. ou un énervement qui pourrait déclencher ça. Et là, on voit qu'il y a, entre guillemets, plusieurs niveaux de dissociation. Dans ce cas-là, Magali est toujours elle-même, mais elle se déconnecte d'une partie d'elle-même. Elle m'a d'ailleurs donné une précision assez importante. Elle n'a jamais switché complètement devant ses enfants. Ça veut dire que la petite fille ne s'est jamais manifestée devant eux. C'est une protection, je pense, maternelle. Mais bon, puis mon mari, il est très soutenant. Donc quand je lui dis stop, je ne peux plus. C'est lui qui reprend. Moi, je m'isole. Mais j'ai toujours mis en avant mes enfants. J'ai toujours passé mes enfants avant tout. On les a beaucoup aidés aussi. Ils sont allés voir une association aussi, dite pour des parents zigzag, où ils ont travaillé leurs émotions. J'ai toujours été franche avec eux. On n'a jamais parlé comme quoi je voulais mourir, par contre. Parce qu'ils étaient trop petits. Mais par eux-mêmes, ils ne voulaient pas aller à l'école. Ils ne voulaient pas me laisser toute seule. Donc ça a été dur pour eux. Quand je vais à ma maison de repos, j'y vais régulièrement. Je sors tout ce que je ne peux pas sortir à la maison. Magali ne se laisse pas abattre. Je ne sais pas si ça s'entend, mais elle a aussi une bonne dose d'humour. D'ailleurs, quand je l'ai rencontrée, elle m'a directement « testé » avec son humour. Pour tout vous dire, j'ai rencontré Magali chez elle. Je m'y suis rendue en train. Elle est venue me chercher à la gare. En voiture, forcément, on a papoté. Et ça donnait quelque chose comme ça. Mais non, il n'y a pas eu de gros coups de frein. Et surtout, Magali m'a vite rassurée en m'expliquant qu'aujourd'hui, elle sent ses crises arriver. Et donc non, elle ne switche pas n'importe quand. Elle l'a dit, elle est accompagnée par des professionnels de santé. Et la bonne nouvelle, c'est que le TDI, ça peut se stabiliser. C'est en tout cas l'expérience qu'en a l'Amia Benzakour. Avec une thérapie adaptée chez un jeune adulte, on peut quand même obtenir des résultats satisfaisants dans le sens d'une bonne stabilisation, de stratégie pour s'apaiser, une bonne compréhension aussi de son trouble parce qu'il y a aussi la psychoéducation. Donc ça, c'est quand même un des volets aussi de la prise en charge. C'est que le patient comprenne bien pourquoi il se comporte de la sorte, pourquoi il a ses réactions. Et ça aussi, ça aide à la stabilisation. On a des résultats qui peuvent être bons. Je dirais que la grande difficulté, c'est vraiment le repérage. Le repérage, c'est-à-dire le diagnostic, comprendre qu'on est face à un patient qui est atteint du trouble dissociatif de l'identité. Actuellement, les psychiatres et les psychologues ne sont pas assez formés sur cette pathologie. Et rappelez-vous, Magali, au départ, elle n'avait pas une autre personnalité. Elle entendait la voix de cette petite fille. Et entendre des voix, ça peut être associé à un autre trouble mental. Oui, alors il y a la question des voix qui sont en fait des voix de soi. En fait, c'est la voix de la petite fille, par exemple, qu'on a été. Ce n'est pas la même chose qu'une voix dans le cas de la schizophrénie où la personne pense que quelqu'un d'autre, finalement, lui commande des actions. Dans le trouble dissociatif de l'identité, la personne sait très bien que c'est une de ses personnalités. Alors voilà, pour Lamia Benzakour, qui connaît bien le TDI, c'est clair. La voix ou les voix des personnes vivant avec un TDI ne sont pas les mêmes que celles des personnes atteintes de schizophrénie. Mais beaucoup de psychiatres ou psychologues ne sont pas assez bien formés pour faire la différence. Le problème, c'est qu'alors, on va balancer les patients d'un diagnostic à l'autre et d'un médicament à l'autre. La dépression, au départ, a été diagnostiquée. Une grave dépression. Ensuite, il y a eu le trouble borderline qui est ressorti. Après, il y a eu la bipolarité. Il y a eu des moments où on pensait qu'il y avait des troubles psychotiques à cause de... j'entendais des voix. Et en fait, on a essayé plein de médicaments. On a essayé même le lithium. On a essayé la dépakine. On a essayé plein de choses. J'étais devenue une loque. Et jusqu'au jour où, justement, à Iverdon, on m'a parlé de ce trouble dissociatif. Mais c'est tellement peu connu, en tout cas chez nous, que ça n'a pas été très clair au début. Il a fallu que, par moi-même, en fait, quand on me parlait de borderline, on me parlait de bipolarité, je savais que ce n'était pas ça. J'ai toujours su que ce n'était pas ça. J'ai beaucoup, beaucoup lu. Jusqu'au jour où je me suis dit « Mais c'est quoi le trouble dissociatif ? » Je m'en suis renseignée. J'ai dit « Oui, c'est ça, c'est moi. » C'est quand même dingue. C'est plus ou moins Magali qui a dû elle-même poser son propre diagnostic. Diagnostic qui a ensuite été confirmé par les psychiatres. Là, j'ai envie de faire une petite parenthèse parce que j'ai voulu comprendre ce qui s'était passé. Pourquoi, en fait, cette pathologie, qui n'est pas rare, on estime qu'un pour cent de la population est touchée, donc pourquoi cette pathologie est passée si longtemps sous le radar et qu'elle est encore sous pas mal de radars, d'ailleurs ? Et j'ai trouvé une piste d'explication, une sorte d'histoire de la pathologie. Alors, il y a notamment eu un livre célèbre, « Sibyl », sorti en 1973. Ce livre était une version romancée de la vie de Shirley Mason, qui avait, selon ce livre, 16 personnalités. Ce bouquin a eu un immense succès à l'époque. Deux adaptations en film et surtout, d'énormes polémiques d'experts sur le cas de Shirley Mason. Est-ce qu'elle était manipulée ou pas par sa thérapeute, la doctoresse Cornelia Wilbur ? Alors, si vous voulez passer une semaine à ouvrir et fermer des onglets sur Internet, faites quelques recherches. Vous verrez, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été écrites sur Sibyl. Le bilan de l'affaire, c'est qu'un doute « diagnostique » plane encore sur ce cas précis, celui de Shirley Mason. Et par extension, pour beaucoup de personnes, j'ai envie de dire pas mal de personnes mal renseignées, il y a un doute qui plane globalement sur l'existence de ce TDI. Pourtant, aujourd'hui, on comprend assez bien ce trouble. Vous vous souvenez peut-être que la psychiatre Lamia Benzacourt disait que les patients qui ont un TDI ont subi un traumatisme dans l'enfance. Ce traumatisme d'une extrême violence, il a fait à un moment donné que l'enfant a dû se déconnecter. Par là-même, ne pas pouvoir se souvenir, encoder finalement le souvenir traumatique. Donc ça, c'est ce qu'on note aussi souvent. C'est qu'il y a des souvenirs extrêmement flous, voire pas de souvenirs du tout. et c'est quelque chose qui va répéter finalement à la faveur d'autres situations. Disons que c'est une stratégie pour pouvoir s'adapter finalement à une situation donnée. Et là, on est pile dans un des thèmes qui nous occupe. Le pourquoi ou l'explication adaptative au niveau de l'évolution de l'espèce, d'un comportement qui au final crée, on le voit, une pathologie. Lorsqu'un enfant est violenté par un adulte auquel il est attaché, ce switch, donc cette incapacité d'encoder le souvenir, est donc en fait une stratégie de survie pour pouvoir, entre autres, rester attaché à cet adulte violent mais indispensable à l'enfant. Et là, on peut voir un lien de parenté entre le TDI et celui que j'ai envie d'appeler son petit frère, le stress post-traumatique. Dans le stress post-traumatique, il y a cette même constatation d'un problème d'encodage. La personne ne se souvient pas bien de ce qu'elle a vécu, comme si la mémoire n'avait pas fonctionné. Et pas la peine d'avoir été dans une zone de guerre ou d'avoir été physiquement violenté pour expérimenter ce problème d'encodage de la mémoire. Pour vous dire la vérité, je l'ai vécu moi-même cette année par un beau jour d'été pendant la fête de la musique. En gros, ça s'est passé comme ça. Oh, dis donc, le mec est en train de fumer sa clope appuyé sur sa grosse bagnole de frimeur. Tu crois vraiment qu'il a besoin de laisser son moteur allumé ? Ouais, en plus, on est sur une rue piétonne et donc il n'a rien à faire là. Bon, je vais aller lui demander de couper son moteur. Hé, excusez-moi, on ne vous dérange pas trop avec notre silence ? Ouais, je vous jure que j'ai dit ça. Typiquement moi. C'est-à-dire que trop content d'avoir trouvé une super formule, en fait, j'ai dit ça sans vraiment réfléchir parfaitement idiot comme phrase. Mais bon, reprenons. Excusez-moi, donc je disais, on ne vous dérange pas trop avec notre silence ? Euh, non. Ok, parce que vous, en revanche, vous nous emmerdez avec ce bruit. Vous voyez, je ne sais pas, moi, ce que je pourrais faire pour vous faire comprendre. Bref, là, je m'enfonce, je dis un peu n'importe quoi jusqu'à ce que le passager sorte de la voiture. Dites donc, toi, t'as du bol d'être avec ta fille dans les bras parce que sinon, je t'aurais foutu mon poing dans la gueule. Et là, si t'ajoutes un seul mot, je t'éclate la tête, je te plaque contre le mur et je t'en... bien profond. T'as compris où tu veux un dessin. Je me suis rendu compte le soir entrant chez moi que j'étais incapable de me rappeler du visage de cette personne. Est-ce que ça veut dire que quelque part, à une échelle microscopique, c'est ce mécanisme de dissociation ? C'est-à-dire que le cerveau échappe, enfin, vide une partie de l'expérience ? Alors, vous décrivez vraiment ce qu'on appelle une réaction périthraumatique d'adulte, puisque vous êtes adulte, où effectivement, on peut vraiment se déconnecter de la scène tellement elle est difficile à intégrer. La dissociation périthraumatique, ça suppose, à un moment donné, de vivre quelque chose de tellement intense qu'on ne va pas se souvenir de ce qui se passe. On ne va pas ressentir les émotions. On ne va pas ressentir cette peur qu'on devrait ressentir. Et puis, on ne va pas réussir à tenir compte de l'environnement qui nous entoure au moment où on le vit. Et ça, c'est malheureusement prédictif d'un trouble de stress post-traumatique par la suite parce que le cerveau n'aura pas pu finalement encoder ce qu'il est en train de vivre. Et donc, ce souvenir mal intégré va finalement ressurgir malgré la volonté de la personne qui va avoir des pensées intrusives, avoir des flashbacks. Donc, on sait que la dissociation périthraumatique autour du moment de l'événement traumatique, c'est un facteur de prédiction. Donc, en fait, ce phénomène de dissociation est courant. C'est donc le point commun entre le stress post-traumatique, même nanométrique, tout petit, comme celui que j'ai expérimenté, est le trouble dissociatif de l'identité qui est donc une forme extrême de stress post-traumatique. On va voir d'ailleurs qu'il y a des similarités dans la prise en charge des deux troubles, même s'ils ont des origines différentes. L'Amia Benzakour explique d'où peut provenir le TDI. Donc, le point de départ, finalement, de ce trouble, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un problème au niveau de l'attachement en tant qu'enfant, puisque justement, notre figure d'attachement qui est censée nous permettre de nous sécuriser, elle était à la fois une figure d'effroi pour la personne, donc, qui pouvait la terroriser, en même temps, potentiellement, quelqu'un qui la sécurise. Donc, tout part de là. la première étape du soin qui peut durer longtemps, ça va être déjà de sécuriser le lien thérapeutique et d'aider à réparer finalement le système d'attachement de notre patient. Ça, c'est vraiment fondamental, c'est permettre de faire, enfin, à notre patient de faire une expérience de sécurité dans un lien, pas qu'on se substitue évidemment à sa figure d'attachement qui était dysfonctionnelle, parce que, voilà, l'idée, c'est pas que le thérapeute devienne le parent de substitution de l'enfant, mais qu'il travaille vraiment sur ses stratégies d'attachement et qu'il permette finalement de réguler les places de ces différents haltères de manière à ce qu'ils ne soient pas trop envahis par les haltères qui posent problème. Donc, ça va être ça qu'on va essayer de travailler. Ça va être déjà de prendre conscience quand il y a des switches et puis, ce qu'on va aussi travailler une fois que la relation est bien sécurisée au niveau thérapeutique, que le patient est plus stabilisé, ça ne se fait pas du tout dans les premières étapes. Il faut être très patient et très humble quand on prend en charge ces troubles. On va commencer à traiter les événements traumatiques. Et c'est là que le traitement devient similaire à celui d'un simple stress post-traumatique. La technique privilégiée par l'AMIA Benzakour, c'est l'EMDR, acronyme de Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Là encore, on pourrait passer une demi-heure juste sur cette technique. Pour simplifier, on dira que le principe c'est que les mouvements oculaires permettent d'abord de faire ressurgir les événements traumatisants, puis ensuite de les ranger dans des tiroirs, entre guillemets, c'est-à-dire de placer ces traumatismes dans la partie rationnelle du cerveau plutôt que dans la partie émotionnelle. Dit comme ça, on dirait un peu une mystification. Alors, initialement, c'était ce qu'on appelle par serendipité. On a découvert ça par accident. Voilà, Francine Chapirot, elle a découvert à la fin des années 80. Aujourd'hui, on a pu quand même étayer finalement cette hypothèse que des stimulations bilatérales du corps, que ce soit au niveau visuel, au niveau tactile, au niveau auditif, pouvaient permettre le retraitement de l'information traumatique. Donc ça, on le voit dans les IRM fonctionnelles. On le voit en neuro-imagerie. On a vraiment des effets de cette thérapie. Donc c'est vraiment une magnifique épopée pour la science. On arrive vraiment aujourd'hui à trouver un fondement en tout cas neurobiologique de cette pratique. Alors évidemment, le MDR n'est pas la seule approche. Les médicaments peuvent être utiles et puis d'autres formes de psychothérapie aussi. Magali, elle, a cherché ce qui lui convenait le mieux. Elle suit une thérapie, elle prend parfois des médicaments, mais elle fait aussi du qigong ou de la méditation et même une chose encore plus étonnante. On m'a conseillé de faire de la box-thérapie pour évacuer toutes les émotions et depuis que je fais de la box-thérapie, j'apprends à avoir confiance en moi un peu plus, à m'accepter parce que je n'acceptais pas mon corps, je n'acceptais pas ma féminité, je n'acceptais rien de moi. je me trouvais tout le temps grosse, tout le temps moche, tout le temps bête parce qu'on me l'a souvent beaucoup dit dans mon enfance que j'étais bête donc je l'ai vraiment cru. Et tout ça, par la boxe, j'arrivais à découvrir que non, j'ai du coup décidé de dire que j'avais la force d'une panthère des neiges parce que quand j'allais à la boxe au début, deux jours plus tard, mon corps, il chutait en température, j'étais en hypothermie, j'avais froid, je grulottais et le médecin m'expliquait que les bêtes sauvages, quand elles sont bebées, elles ne savent pas se défendre, elles sont sous la protection de la mère ou du père puis quand elles grandissent puis qu'elles commencent à réussir à ne plus avoir peur des prédateurs, il y a un entre deux où l'animal, il grelotte, il m'a comparée à cet animal sauvage qui a grandi et du coup, je m'appelle la panthère des neiges maintenant. Aujourd'hui, Magali envisage une formation de père praticienne en santé mentale. Alors qu'est-ce que c'est qu'un père praticien ou une père praticienne ? C'est un ou une professionnelle de santé qui a souffert d'un trouble psychique et qui, après avoir pris du recul sur son vécu, soutient le rétablissement d'autres personnes. Comme le dit très joliment Magali, quand vous êtes en crise à l'hôpital psychiatrique, c'est la seule personne que vous pouvez croire quand elle vous dit je sais ce que tu vis, je sais ce que tu traverses et ça, c'est très important. Je pense que si je n'avais pas eu un passé comme j'ai eu, je n'aurais pas découvert plein de choses déjà. Je pense que c'est ce qui me donne la force de pouvoir aider les autres, de pouvoir écouter les autres, d'avoir l'empathie pour les autres. Oui, je me suis battue, oui, je traversais l'enfer, traversais des trucs très compliqués, très difficiles et du coup, je peux comprendre les gens et puis je peux les conseiller. Bon, maintenant, j'ai encore beaucoup de fragilité donc c'est clair que je ne peux pas donner toute cette empathie non plus. Moi, maintenant, ma vision, c'est de pouvoir aider des ceux qui passent par ce temps faire l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada